Salut et bienvenue sur Symbole Vidéo, je suis Sod et je suis en compagnie de la magnifique Orc Wilde. Salut ! Nous allons vous présenter une petite review sur Obi-Wan Kenobi pour les épisodes 1 et 2. Une petite partie no-spoil, histoire de voir ce que ça donne et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Alors, rapidement la série, on en parle depuis à peu près 2013. C'est la première fois que Lucasfilm et Disney l'ont évoqué, donc ça fait quand même un moment qu'elle est en projet. Erwan McGregor, il en aurait dû parler en 2015, donc ça a mis un petit moment à faire son chemin pour enfin arriver en 2022 à avoir une série. Au début, ça devait être un film, maintenant on est sur 6 épisodes d'environ 45-50 minutes. C'est plus 49 minutes pour le premier épisode et 35 minutes pour le deuxième. 35 minutes seulement pour le deuxième ? Si tu enlèves la fin avec le générique, ouais c'est ça, c'est 35 minutes de série. C'est pour ça qu'il a passé vite. Oui, et sûrement la suite sera de 35 minutes aussi. On commence tout de suite avec un avis sans spoil et je vais te demander, Orc Wilde, qu'est-ce que tu en as pensé ? On va vraiment parler des deux épisodes parce qu'ils sont sortis en même temps. Et donc, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça vaut le coup de regarder la série ? Alors déjà pour l'univers, oui. Pour les acteurs, je dirais oui aussi. Déjà on retrouve Erwan McGregor qui est toujours aussi bien que dans la première trilogie. On retrouve plein d'autres acteurs. Je pense notamment à Mosse Zingram qui est génial en inquisitrice. Tout à fait crédible. Sur les acteurs principaux, c'est du lourd, il n'y a pas de problème, ça joue très très bien. On a quelques réticences sur des acteurs secondaires, mais on en parlera plus dans la partie spoil. Oula bon, il y a des petits soucis. Mais en termes de qualité, en termes de scénar, de tout ce qui fait l'univers Star Wars, on coche pas mal de cases. Toutes les questions qu'on avait sur cette série. Et donc on a notamment, est-ce que Obi-Wan Kenobi va pouvoir confronter son maître ? Parce que finalement, c'est Qui-Gon Jinn qui lui avait dit de former Anakin. Et Obi-Wan n'était pas chaud du tout pour le former. En lui disant que c'était l'élu qui allait rétablir l'équilibre de la force, etc. Et finalement, c'est plutôt... Tout le contraire. Si, ça rétablait l'équilibre de la force, mais plutôt pour les sites. Voilà, donc c'est problématique. Donc est-ce qu'il va y avoir la fameuse confrontation ? On en parlera dans la partie spoil. Et on avait ensuite... Oui, c'est ça. Finalement, une des grandes questions de la série, c'est est-ce qu'au bout de dix ans, Obi-Wan Kenobi est au courant que Dark Vador est Anakin Skywalker ? Déjà, est-ce qu'il connaît Dark Vador ? Et est-ce qu'il est au courant que c'est lui ? Oui, parce que ça, c'est quand même la question qu'on se pose pendant les deux premiers épisodes. C'est ça. Et on verra par la suite au niveau spoil. On a une troisième question qui est super importante. C'est qu'est-ce qu'il a foutu pendant toutes ces années dans le désert ? Et finalement, c'est un peu la crainte de beaucoup de gens, c'est est-ce que ça va être intéressant à regarder ? Ou est-ce que ça va être un papy Jedi qui n'a rien fait depuis dix ans ? Clairement, l'une des craintes de cette série, c'était est-ce qu'on va juste regarder Obi-Wan, regarder Anakin à travers ses... Oui, Luke. Est-ce qu'il va regarder Luke à travers ses jumelles ? Ou voir ses jumelles pendant six épisodes. C'est ça. Donc ça, c'était une grosse crainte. Et spoiler, qui n'est pas un spoiler, c'est non, tout va bien, on ne s'ennuie pas sur les deux premiers épisodes. Ça, c'est bien. Il se passe des choses, vous en faites moins. Voilà, c'est ça. Et il se passe des choses dans les deux premiers épisodes, mais c'est pas fait, comment dire ça, c'est pas trop. C'est plutôt bizarre. Non, ça démarre quand même doucement. Ça démarre doucement, oui, parce qu'il faut quand même cadrer l'acteur, il faut quand même voir comment il vit. On a un peu ce système de... Puis il faut se remettre dans le bain aussi. Oui, on se remet dans le bain, on a ce système d'un jour sans fin ou... Oui, où on voit bien qu'il répète toujours la même chose. On essaie bien de nous faire sentir que sa vie pendant dix ans, ça a été très répétitif, en fait. Monotone, pas intéressant, et justement, il joue là-dessus, c'est que la vie d'Obi-Wan, ces dix dernières années, n'était vraiment pas intéressante. Et ça s'arrête juste à une confrontation avec l'oncle de temps en temps, et puis c'est tout, quoi. Et heureusement, on va avoir des événements qui vont sortir Obi-Wan Kenobi de sa torpeur, et qui vont le pousser forcément à se dévoiler et d'avoir les inquisiteurs, on les a vus dans les bandes annonces, les inquisiteurs outrousse. Et donc, est-ce que ces événements sont surfaits ? Est-ce que c'est pas un peu trop ? Non, franchement, c'est assez cool. Vraiment, quand on découvre ce qui se passe et pourquoi il sort de sa cachette, c'est super bien. Vraiment, très très content. En tant que fan, il y a un petit plaisir. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ork Wild, avec du spoil, s'il te plaît ? C'est un oui. J'ai beaucoup aimé retrouver l'univers Star Wars. J'ai beaucoup aimé qu'on soit directement dans l'action avec Obi-Wan. J'ai beaucoup aimé les acteurs qui ont été choisis, surtout qui reprennent l'acteur d'Obi-Wan. C'était logique, mais les autres acteurs qui sont à rajouter sont très bien. La grosse surprise, voir Leïa enfant, c'était fou. On s'attendait vraiment à voir Luc, qu'on voyait dans la bande-annonce. Mais on ne s'attendait pas du tout à voir Leïa. C'était une belle surprise, vu qu'elle n'était pas du tout dans la bande-annonce. Et la petite actrice qui joue Leïa à 10 ans est vraiment pas mal. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Ça va. Elle a l'air très intelligente, comme Obi-Wan le dit tout le temps. Oui, c'est une bonne Leïa, franchement, Leïa. Je trouve qu'elle rajoute un peu de fraîcheur dans cet univers sombre. Elle est intelligente, mais elle a un côté naïf, quand même, qui rajoute de la fraîcheur dans tout cet univers, et qui, je pense, va faire du bien à Obi-Wan, qui est complètement déprimé. Oui, puis moi, j'ai senti aussi un truc, c'est qu'elle a rapidement des déductions sur le fait qu'Obi-Wan est un Jedi. Oui, alors, par contre, tout le moment où elle le fuit, c'est logique qu'elle se méfie de lui, mais c'était un peu long. Puis de là à attirer toute l'attention sur eux, c'était un peu gros, quand même. Non, mais c'est pas cette course-poursuite-là qui m'a vraiment embêtée. Moi, c'était la course-poursuite avec le bassiste de Red Hot Chili Peppers. Oui, quand ils viennent l'enlever. C'est ça. C'est vraiment, il y a deux personnages avec le grand méchant, et qui se baladent dans la forêt en mode attrapons la petite fillette. Enfin, à la base, s'ils voulaient l'attraper, ils avaient juste à lui mettre un sac sur la tête quand elle arrivait devant son arbre, et c'était réglé. Alors que là, on a vraiment une course-poursuite dans la forêt, avec... C'est pour montrer qu'elle connaît la forêt comme sa poche, et qu'elle est intelligente, qu'elle sait utiliser le terrain. Mais c'est vrai que c'était mal fait, parce qu'il y a plein de moments où tu te dis « Mais pourquoi il passe là ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Ils sont trois, quand même. Ça va, franchement, c'est l'une des pires scènes. Mais ça va encore. C'est pas trop grave. Finalement, ça fait avancer l'histoire. Bon, c'est pas ouf. Il fallait bien qu'elle se défende un peu. Ouais, non, mais en vrai... C'est vraiment la façon dont la... Il y a un des poursuivants qui se prend une branche, qui s'arrête en mode « Je ne peux pas passer, mon Dieu ! » « Je ne peux pas me baisser ! » Comme s'il était dans un jeu vidéo. Mais c'est ça. Mais c'est finalement... En ce cas-là, tend les bras, essaye de la choper une dernière fois, parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir la poursuivre. Mais là, c'est vraiment... « Oh, une branche ! Je dois m'arrêter ! » « Ben non ! » C'est cible ! Mais vraiment, en termes d'acting, c'était pas foufou. Mais des acting comme ça, qui sont mauvais, il n'y en a pas eu tant que ça. Non, ça allait. C'était le pire moment, mais sinon, ça marchait plutôt bien. Ouais, que ce soit dans le premier épisode, sur Tatooine, ou sur Dayou, dans le deuxième. Niveau acting, c'était très bien. J'ai rien à redire. Même si on ne va pas forcément aimer comment certains personnages réagissent, notamment les inquisiteurs, ça reste tout bon. Il n'y a pas de problème majeur là-dessus. Moi, j'ai envie de parler avec toi d'un moment extrêmement important qu'on attendait tous. C'est finalement, est-ce que Obi-Wan Kenobi était au courant que Dark Vador était Anakin ? Est-ce qu'il était au courant qu'il était encore en vie ? Et on a la réponse à la fin du deuxième épisode. C'est Réva, du coup, qui lui dit... C'est ça. Et finalement, non, il n'était pas au courant. Et ça lui fait un choc. Il bug à ce moment-là. On voit bien qu'il a du mal à intégrer l'information. C'est difficile. Il a l'air même de souffrir, du coup. On a l'impression qu'il se rejoue toutes les scènes dans sa tête. Déjà, dans le premier épisode, on sent qu'il n'est pas bien. Déjà, il fait un cauchemar au tout début du premier épisode. Il fait des cauchemars. Mais ça, c'est plutôt une façon d'introduire les événements du passé. On voit que ça fait dix ans, mais qu'il y pense quand même encore beaucoup. C'est ça. Et qu'il est perdu dans le passé. Il a enfoui son sabre. Il continue à parler à Queen Gong Jin. Non, il ne lui parle pas. Il n'arrive pas à lui parler. Non, mais il l'appelle. Il lui dit... Il lui dit... Maître, montrez-moi. Normalement... Il aimerait pouvoir lui parler. Yoda lui dit de se retirer sur Tatooine. Il va lui apprendre à communiquer avec son maître, Queen Gong Jin. Et finalement, on a l'impression dans l'épisode 1 qu'il n'y arrive pas. Qu'il n'a peut-être jamais réussi. Et qu'en termes de force, ce n'est pas foufou. Il a perdu la maîtrise de la force. On a surtout l'impression que ça fait dix ans qu'il n'a pas du tout utilisé la force. Oui, limite, il a renié son... Son côté Jedi. C'est ça. Il a renié son entraînement, ce qu'il est, son ancienne vie. Que ça lui fait du mal. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Beaucoup de questions en suspens. Il est censé former Luke Skywalker. Et il ne s'entraîne pas. Et ça, c'est un des points qui est un petit peu embêtant. Oui, parce qu'il est quand même là pour le former. Il dit même à son oncle qu'il aimerait le former. Son oncle lui dit, non, vous ne faites pas ça. C'est hors de question qu'il devienne comme son père. Mais du coup, là, on se dit, comment tu veux le former ? Alors que ça fait dix ans que tu n'utilises plus la force. J'ai envie de parler avec toi. C'est des inquisiteurs. Le fait, c'est leur relation entre eux. Ils ne sont pas d'accord ensemble. On a vraiment la troisième sœur qui... Qui s'oppose au grand inquisiteur et au cinquième frère. Alors, pour le coup, moi, dès le début, j'ai trouvé quand même que le grand inquisiteur et le cinquième frère, surtout avec l'opposition de Reva, ils ont l'air plutôt sympas. Oui, étonnamment. Voilà. Ils arrivent, ils sont en mode, on va vous donner une récompense. Reva, elle veut couper des mains. Et eux, ils veulent récompenser les gens. Et quand elle dit qu'elle veut couper des mains, ils disent, calme, calme, calme. Donc là, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça venant d'inquisiteurs, en fait. Ouais, ils étaient censés être... Enfin, ils sont, on va se le dire quand même, ils sont quand même ultra badass. Oui, ils font peur. Mais, enfin, tu ne sais pas. Ouais, étonnamment. Étonnamment, ils avaient l'air plutôt sympas, surtout par rapport à Reva, quoi. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'eux, ils se disent que ce n'est pas leur priorité d'attraper Obi-Wan. Ils veulent chasser tous les Jedi, alors qu'elle veut vraiment se concentrer sur Obi-Wan. Elle se fout un peu des autres Jedi, c'est Obi-Wan qu'elle veut attraper. Et on sent vraiment qu'il y a peut-être un truc derrière. Oui, parce qu'ils le disent à un moment donné, c'était, ça fait 10 ans qu'on cherche Obi-Wan Kenobi, on n'a pas réussi à le trouver, on doit passer à autre chose. Ouais, mais elle le cherche parce qu'elle veut le livrer à Dark Vador. Et pourquoi on a aussi cette sensation, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Entre Reva et Obi-Wan, je veux dire. Et à un moment donné, on a une phrase qui est super importante, qui est le cinquième frère qui va lui dire que, ou même, je ne sais plus si c'est le grand inquisiteur ou le cinquième frère, qui va lui dire que finalement, ce sera la dernière d'entre eux parce qu'elle est souillée, parce que... Ah ouais, elle était fermière, je ne sais plus quoi. Non, il y a de grandes chances qu'elle soit une ancienne Jedi. Ah oui, et du coup, ça serait elle qu'on voit au tout début, au moment de l'Ordre 66. C'est possible qu'elle fasse partie des enfants. Ce qui fait aussi que c'est un Star Wars, c'est la musique. Ah oui, oui, il est très bien utilisé, la musique. On retrouve les musiques. Ce n'est pas les meilleures. Ils ont composé une bande originale spécialement pour Obi-Wan Kenobi. Ce n'est pas les meilleures musiques qu'on a pu avoir sur du Star Wars, mais on reste dans l'ambiance, on reste dans l'univers, ça reste des musiques de Star Wars, il n'y a aucun problème et on est plongé. Donc, ce n'est pas les fameuses musiques... Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu les fameuses musiques iconiques de Star Wars. Déjà, on n'a pas pu encore entendre celle de Vador, ce qu'on ne l'a pas encore vraiment vue, mais j'ai l'impression quand même d'entendre des choses qui ressemblaient. Ils aiment bien des fois mettre quelques notes qui reviennent assez... Mais oui, la musique est vraiment parfaite de ce côté-là. Et même... Ah oui, si ! Un truc qui est fou et qu'on n'a pas encore vu. Déjà, je m'attendais à un combat de sabre au laser, on n'en a pas encore vu. On n'en a pas encore vu. Et justement, Obi-Wan Kenobi n'a pas encore dégainé son sabre. Non, il se bat au point. Il se bat au point, il se bat avec un blaster, alors que de base, il n'aime pas... Il ne déteste ça, normalement. Il n'aime pas les blasters. Et là, justement, le fait de ne pas utiliser la force, alors qu'à plein de moments, ça pourrait être utile. Il ne se passe pas la force, il balance le petit machin pour les... C'est ça. On ne sait pas encore si c'est parce qu'il a totalement renié son côté, de Jedi, ou si c'est parce qu'il ne veut pas se faire choper sur la planète. Au début, on a vraiment l'impression que c'est pour ne pas se faire choper, mais au moment où il a beaucoup de mal à utiliser la force pour sauver l'Elia, on se dit, mais du coup... Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé la force. Et là, on se dit, s'il croise Reva tout de suite, il va se faire défoncer. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi il n'y a pas de combat. Et on comprend vraiment pourquoi, du coup, il a fui sur la fin du deuxième épisode. Parce que c'est vrai qu'après, quand on l'a vu galérer à sauver l'Elia avec la force, pendant qu'elle tombait l'immeuble, on se dit, il ne faut pas qu'il affronte Reva tout de suite. Oui, oui, clairement, il ne faut pas qu'il... Ça va être un massacre. Il y a cette crainte dans la suite de la série, c'est que finalement, vu qu'on a un Obi-Wan Kenobi affaibli, sûrement en termes de combat, de sabre laser, en termes de force, est-ce que ça va vraiment être intéressant, toutes les confrontations qu'ils vont nous mettre ? Par exemple, s'ils rencontrent un Dark Vador beaucoup plus puissant que le fameux Anastasia, qu'il avait combattu... Oui, ça fait dix ans qu'il utilise la force. Pas puis, Dark Vador s'en remet aussi tout doucement, mais j'ai peur qu'Obi-Wan Kenobi, dans toute la série, ne fasse que fuir, finalement, ce qu'il a fait pendant les deux premiers épisodes. Et il n'y a pas vraiment de combat. Il y a vraiment le moment où il va chercher Leia, où il y a un petit affrontement, mais du coup, au poing et au blaster... Et pas contre des... Et pas contre des GDF, enfin, contre des gens qui utilisent la force, ou les Inquisiteurs, c'est vraiment contre des... Des humains classiques... Des humains classiques, des petits méchants classiques, quoi. Voilà, c'est ça, des petites frappes, des... On a quand même les chasseurs de primes... Qui ne s'attendaient à aucune résistance, du tout, de sa part. C'est ça. Et on a quand même des duels contre des chasseurs de primes qui n'ont pas normalement le niveau pour combattre des Jedi, et il s'en sort plutôt bien. Il arrive à en affronter plusieurs en même temps, et ça va. Surtout qu'il doit en même temps poursuivre Leia. Leia qui a peur de lui, parce qu'elle ne veut pas croire que c'est un Jedi, et elle ne sait pas qui c'est. Bon, il faut la comprendre, elle s'est fait qu'il ne paie, elle s'en fie. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les deux premiers épisodes de Obi-Wan Kenobi. En gros, on a bien aimé, et on attend de voir la suite. On a hâte de découvrir la suite, du coup, mercredi. C'est ça ? Normalement, oui, c'est mercredi, et pas vendredi prochain, et donc on vous retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 3. Ah, il n'y aura qu'un épisode ? Oui, ça devrait finir, si je ne dis pas de bêtises, le 22 juin. Voilà. En attendant, on vous dit à la prochaine pour l'épisode 3. On était très heureux de vous chroniquer, de faire une review sur l'épisode 1 et 2. Avec nos premières impressions. C'est ça, on ne manquera sous aucun prétexte l'épisode 3. On a trop hâte de le voir. C'est ça, on a hâte de savoir la suite, de savoir finalement si Obi-Wan Kenobi sera une très bonne série sur la totalité des épisodes. c'est bien parti. Le début est prometteur à voir ce qu'ils font de la suite. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501